Alors comme ça, vous mangez des fleurs quand vous êtes énervé, c'est ça ? Oui, mais je me soigne. Je prends des cachets chaque jour et du coup, je n'en mange pas. Un soir, quand j'ai oublié de les prendre et qu'après que ma femme m'ait quitté, mon voisin a gueulé parce que quelqu'un avait mangé toutes les fleurs de son jardin. Et comment avez-vous réagi face à ça ? Hein ? Bah, j'ai dit que c'était mon chien, pour pas qu'on me prenne pour un fou. Je vois, je vois. Hé docteur, ça fait une heure que j'attends pour mon rendez-vous, c'est bon, c'est à moi là ? Mais enfin, vous voyez bien que je n'ai pas fini avec lui, donc vous la fermez et vous me laissez terminer. Et puis oui, qu'est-ce qu'il a comme problème ? Encore un truc idiot comme tout le monde dans ce cabinet. Quoi ? Mais je ne vous le permets pas, sale garçon. Oh, quel grossier personnage ! Petit chieu. Et au pas de dispute dans mon cabinet, donc monsieur, je mange des fleurs, vous avez assez parlé de vos soucis et je m'en fiche un peu d'ailleurs. Donc donnez-moi votre fric et allez-vous-en ! Bon, tenez, votre argent. Je ne refoutrai plus jamais les pieds ici. Enfin, du moins, du moins pas avant demain. Bon, je vais bouffer des fleurs, je suis en pétard. Au revoir. Ouais, ouais, c'est ça, à plus. Bon, là, on commence à arriver au moment le plus intéressant de mon histoire. Vous êtes prêts ? Oui, parce que depuis que vous avez commencé, j'ai l'impression que vous me racontez un peu n'importe quoi. Donc allez-y. Enfin, le moment que j'attendais le plus. La 19e salle. La tension était forte. Je sentais que ce cauchemar allait bientôt prendre fin. Et pourtant... Dites, vous n'avez pas un petit dysfonctionnement ? J'ai l'impression que vous buguez légèrement. Non, c'est pas vrai. D'accord. À la fin du test, veuillez jeter le générateur dans l'annecte de récupération du matériel. La réglementation du centre d'enrichissement exige que vous ayez les mains vides avant d'avoir du gâteau. Mon gâteau ? Avec l'histoire de mes parents, j'avais complètement oublié ma récompense. Bon, ne perdons pas de temps. C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une... une... sphère... hypnotisante ? Non, c'est une sphère et très énergétique. Ne retombe pas dans le piège ! Je vois. Bon, je vais mettre un portail sur cette espèce de plateforme en diagonale, là. Et un autre sur l'autre plateforme pour que ça active quelque chose. Voilà. Et... en fait, j'ai activé quoi, là ? Une plateforme mobile. Je crois qu'il faut que tu ailles dessus pour continuer le test. D'accord. Allons-y ! Allons-y ! Plus j'avance dans le test, plus mon cœur s'accélère. Je sais même pas ce qui m'attend. Hein ? Pourquoi ça s'est arrêté ? Il y a un bouton à ta gauche. Ah oui, attends. Bonjour et bienvenue au musée sur toute la vie du sujet de test numéro 98522. 98522 ? Chelle est née dans une petite banlieue loin d'ici. Elle a vécu une grande partie de son enfance là-bas. Mais ses parents ont eu une augmentation et ont été mutés ici à fermeture Science. Papa ? Maman ? Et leur fille passait la plupart de son temps à leur côté dans leur laboratoire près des produits chimiques. Ah là là, quels parents feraient ça aujourd'hui ? C'est peut-être à cause de ces produits chimiques qu'elle est schizophrène, qui sait ? Hé ! Bref, nous pouvons aussi noter que par miracle, c'est Chelle qui est la meilleure note à la journée par enfant grâce à sa batterie patate. On peut aussi surnommer la Franken-Potatose à cause de sa taille énorme et disproportionnée. Ah oui, cette patate, je m'en souviens. Elle est toujours dans les labos alors ? Dis donc. Aujourd'hui encore, elle envahit tout fermeture Science. On pense que Chelle aurait piqué des produits dans le laboratoire de ses parents pour les utiliser sur sa batterie patate. Et que maintenant, il est enrayé de plein de tiges, de feuilles et de branches. Enfin, c'est devenu un truc tout bizarre quoi. C'était ça quand j'étais petite ? Mais à ce que j'ai noté dans mes fiches, cette batterie patate serait la cause du drame d'il y a 6 mois. Le drame d'il y a 6 mois ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Les projets de la journée par enfant seraient restés dans une grande salle. Notamment parce qu'on ne pouvait plus transporter le projet de Chelle, étant donné qu'il avait déjà bien poussé. Bref, cette batterie patate aurait provoqué d'énormes soucis dans les ordinateurs et il y aurait eu un gros court-circuit. Et à cause de cela, le projet Crados aurait tourné au drame vu qu'elle a tué tout le monde sous son passage. Quoi ? Non, c'est pas vrai ! À ce que j'ai vu, il existe un seul survivant, mais on ne sait toujours pas où il est. J'aurais tué mes propres parents il y a 6 mois. Pourquoi ? Je note aussi que ses parents l'ont emmené dans un orphelinat loin d'ici afin qu'il ne lui arrive rien. Alors, mes parents m'ont envoyé là pour me protéger ? Mais je croyais qu'ils étaient déjà morts. Mes souvenirs sont mélangés, je ne comprends plus rien. 6 mois après, Chelle a découvert dans un journal que l'entreprise Fermature Science cherchait des gens pour faire des tests. En y allant, Chelle s'est pris un énorme coup sur la tête par un de nos robots et elle s'est retrouvée dans cette chambre cryogénique. Mais, c'est moi ? Elle a surmonté toutes ces salles de test avec quelques difficultés, en se parlant à elle-même ou en risquant sa vie à plusieurs reprises. Actuellement, elle se trouve dans la 19ème salle de test à contempler l'histoire tragique de son existence, comme si elle se remémorait tout avant qu'elle ne meure. Avant que je ne meure ? Nous arrivons à la fin de cette salle de test. La boutique de souvenirs se trouve plus loin, mais ça ne vous servira à rien puisque votre vie se termine bientôt. Quoi ? Kratos, qu'est-ce qui se passe ? Félicitations, le test est terminé. Les technologies Fermature restent opérationnelles jusqu'à 4000 degrés Kelvin. Soyez assurés qu'il n'y a aucune chance de dysfonctionnement dangereux du matériel avant votre incandescence finale. Merci d'avoir participé à l'activité d'enrichissement assistée par ordinateur de fermeture Science. Adieu ! Il fait chaud d'un coup ? Et mon gâteau ? Où est-ce qu'il est ? Kratos, vous m'avez menti ! Et c'est quoi devant ? Les flammes ? Non, je ne veux pas mourir ! Pas maintenant ! Je l'avais promis à mes parents ! Non ! Allez ! Réfléchis et regarde derrière les flammes. Il y a un dieu sûr là-bas ! Mets un pantal en face et sur le mur à côté des flammes et saute dedans ! Je n'aurai pas le temps... Je n'aurai pas le temps de le faire ! Si tu ne fais rien, tu vas mourir, donc fais-le ! D'accord. J'ai survécu ? Je suis vivante ? Oui, mais un bout de tes cheveux crème. Hein ? Félicitations ! Nous sommes ravis que vous ayez atteint le niveau final où nous vous laissions penser que nous allions vous tuer. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez réussi. Nous allons organiser une fête en l'honneur de ce grand exploit. Posez le générateur à terre, puis allongez-vous sur le ventre, les bras dans le dos. Un membre de l'équipe va venir vous chercher pour la fête. Bah voyons, c'est quoi comme fête ? Une tuerie ? Jamais elle m'emmènera là-bas. Bon, je dois me dépêcher de partir d'ici avant que quelqu'un vienne me chercher. Tiens, il y a une porte à ma droite. Je vais essayer de l'ouvrir. Merde, il n'y a aucune issue de secours ! Je suis coincée là ! Putain... Regarde sur le mur ! Hmm, il y a quelque chose écrit dessus. Par ici ? Regarde, chérie, il y a une salle en haut ! Oui, je vais mettre un portail sur le mur en face de la salle et sauter. C'est risqué, mais là, actuellement, je n'ai pas vraiment le choix. Ah ! J'arrive pas à remonter ! Et mon épaule, elle me fait mal à cause de la tourelle, là, qui m'a tirée tout à l'heure. Je veux pas mourir en tombant dans ces flammes ! Non ! Je veux pas ! Mais... Je suis à bout de force. Je... Je... N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !